Du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, le Conseil a adopté quatre décrets. Le premier décret porte modification du décret numéro 2021-02-89, Presse, PM, Minifide, MFPTPS, du 22 avril 2021, portant statut particulier du métier infrastructure. Cette relecture vise à prendre en compte dans les dispositions du statut particulier du métier infrastructure certains agents issus d'un recrutement à titre exceptionnel au concours professionnel. Il s'agit des ouvriers qualifiés en aménagement foncier, des agents techniques en aménagement foncier et des techniciens supérieurs en aménagement foncier. L'adoption de ce décret permet de prendre en compte ces emplois dans les dispositions du statut particulier du métier infrastructure et d'offrir aux agents concernés une perspective d'évolution professionnelle. Le deuxième décret porte modification du décret numéro 2021-02-87, Presse, PM, Minifide, MFPTPS, du 22 avril 2021, portant statut particulier du métier eau, agriculture et environnement. Cette relecture vise à prendre en compte dans les dispositions du statut particulier du métier eau, agriculture et environnement, les emplois de conseillers en agriculture et d'inspecteurs de l'environnement par concours professionnel sans condition de diplôme académique. L'adoption de ce décret permet une bonne application des dispositions du statut particulier du métier eau, agriculture et environnement. Le troisième décret porte modification du décret numéro 2021-06-96, Presse, PM, Minifide, MFPTPS, du 6G 2021, portant statut particulier du métier, communication, culture et tourisme. Cette modification vise à garantir le droit du fonctionnaire d'État à la promotion en permettant aux techniciens supérieurs des sciences de l'information et de la communication d'accéder aux emplois de conseillers en communication et de journalistes par concours professionnel sans condition de diplôme académique. L'adoption de ce décret permet une bonne application des dispositions du statut particulier du métier, communication, culture et tourisme. Le quatrième décret porte modification du décret numéro 2020-02-45, Presse, PM, Minifide, MFPTPS, du 30 mars 2020, portant statut particulier du métier, éducation, formation et promotion de l'emploi. Trois ans après la mise en œuvre de ce statut, des insuffisances ont été rélevées, nécessitant ainsi une rélecture de ces dispositions irrelatives. Il s'agit entre autres de l'omission de certaines familles d'emploi et la durée relativement courte de la période transitoire prévue pour l'organisation des concours spéciaux. L'adoption de ce décret permet une bonne application des dispositions du statut particulier du métier, éducation, formation et promotion de l'emploi. Au titre du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Le Conseil a adopté un décret portant condition d'exercice des activités d'opérateur du livre au Burkina Faso. L'opérateur du livre est une personne physique ou morale de droit privé, exerçant dans les métiers du livre, notamment l'éditeur, l'imprimeur, le diffuseur, le distributeur, le libraire, le bibliothéqueur, le gestionnaire de plateformes de commerce électronique. L'exercice des activités d'opérateur du livre au Burkina Faso est soumis à l'obtention d'un agrément délivré pour une période de cinq ans renouvelable. Ce décret vise à optimiser la contribution de la filière du livre à l'économie nationale à travers l'amélioration du cadre juridique et la professionnalisation de cette filière qui a un fort potentiel de création de richesses. L'adoption de ce décret permet de renforcer la structuration de la filière du livre conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi numéro 049 AN du 18 novembre 2019 portant orientation de la filière du livre et de la lecture publique au Burkina Faso. Au titre du ministère de l'administration territoriale de la décentralisation et de la sécurité, le Conseil a adopté un décret portant institution de la journée des coutumes et traditions au Burkina Faso. Le Burkina Faso est caractérisé par sa diversité culturelle, ethnique, linguistique et religieuse qui a longtemps constitué le levain de la cohésion sociale. Cette diversité constitue en soi une valeur fondamentale dont la préservation et la promotion sont plus que jamais nécessaires. La journée des coutumes et traditions a pour objet de réaffirmer la laïcité de l'État, de renforcer l'équité dans le traitement des expressions religieuses, d'offrir aux adeptes de la religion traditionnelle un cadre de promotion des valeurs et des pratiques ancestrales. L'adoption de ce décret permet d'instituer la journée des coutumes et des traditions le 15 mai de chaque année au Burkina Faso. Au titre du ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective, le Conseil a adopté deux décrets. Le premier décret porte création, attribution, organisation et fonctionnement d'un cadre de concertation entre l'État et les organisations non gouvernementales, association de développement et fondation. Ce décret est une rélecture du décret numéro 2011-296, presse PM-MF-MATED du 13 mai 2011, portant création, attribution, organisation et fonctionnement d'un cadre de concertation entre l'État et les organisations non gouvernementales, association de développement. Ce décret comporte une, entre autres, innovation, l'allègement du cadre de concertation avec la suppression des niveaux provincial et communal, le passage à une organisation des journées nationales de concertation tous les deux ans en lieu et place d'une organisation annuelle, la mise en place d'un comité de suivi, des recommandations issues des journées de concertation, la consécration d'un temps plus important au dialogue direct entre son Excellence M. le Premier ministre, président des JNC et les ONG. L'adoption de ce décret permet d'insuffler une nouvelle dynamique au cadre de concertation État-ONG-ADF et de disposer d'une meilleure plateforme d'échange en vue d'une contribution plus efficiente des ONG-ADF à la mise en œuvre des projets, programmes et politiques de développement du Burkina Faso. Le second décret porte autorisation de prise de participation de la Société nationale des substances précieuses, son aspect, dans le capital social de la société Maréna Raffinor BFSA. Le gouvernement Burkina Faso, en partenariat avec le secteur privé, a développé un projet de raffinerie dont les travaux de construction ont été lancés le 23 novembre 2023. L'opérationnalisation de cette raffinerie vise à valoriser au niveau national les produits miniers en limitant l'exportation à l'état brut d'une grande partie de l'or extrait au Burkina Faso. Dans le cadre de la formalisation de ce partenariat, l'État a signé un accord cadre et un pacte d'actionnaires le 26 décembre 2023 avec la société Maréna Gold Burkina en vue de la création d'une société d'économie mixte à participation majoritaire de l'État dénommé Maréna Raffinor BFSA. Ce décret autorise la participation de la Société nationale des substances précieuses dans le capital social de la société Maréna Raffinor BFSA à hauteur de 5,5 millions de francs CFA, représentant 51% du capital social. L'adoption de ce décret permet la prise de participation de la Société nationale des substances précieuses dans le capital social de la société Maréna Raffinor BFSA conformément aux dispositions de la loi numéro 2599-Presse-PM du 16 novembre 1999 portant réglementation générale des sociétés au capitaux publics. Au titre du ministère de la Justice et des droits humains chargé des relations avec les institutions, le Conseil a adopté un décret portant naturalisation. Ce décret vise à octroyer la nationalité burkinabé à 120 personnes vivant au Burkina Faso et remplissant les conditions de naturalisation. L'adoption de ce décret permet aux bénéficiaires ainsi qu'à leurs enfants mineurs de jouir du statut de burkinabé conformément aux dispositions de l'article 183 du Code des personnes et de la famille. La liste de ces personnes sera publiée dans le journal officiel du Burkina Faso. Au titre du ministère de la Santé et de l'hygiène publique, le Conseil a adopté un rapport relatif à une autorisation de poursuite de la mise en œuvre de la convention de partenariat entre le ministère de la Santé et de l'hygiène publique et CISMEX Europe. Cette convention vise à garantir la disponibilité continue des soins, notamment les examens à nématologie dont l'hémogramme appelé couramment numération formule sanguine. Le 23 juin 2017, le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, a signé le premier protocole d'accord avec la société CISMEX Europe qui a été mis en œuvre de 2018 à 2020. Ce protocole a été renouvelé le 10 novembre 2020 et mis en œuvre de 2021 à 2023. Au regard des résultats satisfaisants de la mise en œuvre des deux conventions, la poursuite de ce partenariat par le renouvellement du protocole d'accord a sorti d'une nouvelle convention s'avère nécessaire pour la continuité des soins de qualité au Burkina Faso. Le conseil a instruit le ministre chargé du dossier de prendre les dispositions nécessaires pour la poursuite de la mise en œuvre de la convention de partenariat entre le ministère de la Santé et de l'hygiène publique et CISMEX Europe. Au titre du ministère du développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises, le conseil a adopté trois décrets. Le premier décret porte création d'une société d'économie mixte de nommer Marina Raffinerie d'or du Burkina Faso en abrégé Marina Raffiner BFSA. La création de la société Marina Raffiner BFSA traduit la volonté du gouvernement de mettre en place une unité industrielle de transformation locale de l'or brut pour lui apporter de la valeur ajoutée et créer de l'emploi en faveur de la jeunesse burkinabé. L'ambition est de consolider la souveraineté économique du Burkina Faso. Cette raffinerie a entre autres objectifs de réaliser les opérations d'achat de l'or brut provenant de l'exploitation industrielle, semi-mécanisée et artisanale, et éventuellement de l'or de production étrangère, d'établir au Burkina Faso des installations de conditionnement, de traitement, d'affinage et de transformation de l'or, ainsi que des autres métaux précieux, de mener des opérations de vente de l'or raffiné. L'adoption de ce décret permet la création de la société Marina Raffiner BFSA conformément à la loi numéro 025 99 AN du 16 novembre 1999 portant règlement général des sociétés à capitaux publics. Le deuxième décret porte création d'une société d'économie mixte dénommée Textile des forces armées du Burkina Faso, en abrégé Texte Force BF. Cette société a pour objectif notamment de confectionner et de commercialiser des tenues professionnelles au profit des corps militaires, paramilitaires et des civils. L'adoption de ce décret permet la création de la société d'économie mixte dénommée Textile des forces armées du Burkina Faso, Texte Force BF, conformément à la loi numéro 025 99 AN du 16 novembre 1999 portant règlement général des sociétés à capitaux publics. Le troisième décret porte approbation des statuts de la société d'économie mixte dénommée Textile des forces armées du Burkina Faso, en abrégé Texte Force BF. L'adoption de ce décret permet de doter la société Texte Force BF de statuts en vue d'accomplir efficacement ses missions, conformément à la loi numéro 010 2013 AN du 30 avril 2013, portant règles de création des catégories d'établissement publics. Au titre du ministère de l'énergie, des mines et des carrières, le Conseil a adopté un décret portant approbation des statuts de la société d'économie mixte dénommée Marina Raffinerie d'or du Burkina Faso, en abrégé Marina Raffiner BFSA. L'adoption de ce décret permet de doter la société Marina Raffiner BFSA de statuts en vue d'assurer son fonctionnement régulier, conformément à la loi numéro 010 2013 AN du 30 avril 2013, portant règles de création des catégories d'établissement publics. Au titre du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, le Conseil a adopté trois rapports. Le premier rapport est relatif à un projet de décret portant création d'emplois à l'Université de Fadan-Gourmand. L'adoption de ce décret permet la création d'un emploi de maître assistant en littérature orale et d'un emploi de maître assistant en littérature africaine à l'unité de formation et de recherche en sciences humaines, lettres, arts et communications, IFESH, LAC, de l'Université de Fadan-Gourmand. Le deuxième rapport est relatif à deux projets de décret portant respectivement création d'emplois et nomination d'enseignants-chercheurs dans les emplois de professeurs titulaires, de professeurs titulaires hospitalo-universitaires et de maîtres de conférences à l'Université nazie Bonnet. L'adoption de ce décret permet la création de six emplois de professeurs titulaires et de professeurs titulaires hospitalo-universitaires, de cinq emplois de maîtres de conférences, de 18 emplois de maîtres assistants et de maîtres assistants hospitalo-universitaires, ainsi que la nomination de onze anciens-chercheurs dans les emplois de professeurs titulaires, de professeurs titulaires hospitalo-universitaires et de maîtres de conférences à l'Université nazie Bonnet. Le troisième rapport est relatif à deux projets de décret portant respectivement création d'emplois et nomination d'enseignants-chercheurs dans les emplois de professeurs titulaires, de professeurs titulaires hospitalo-universitaires et de maîtres de conférences à l'Université Joseph Kizerbo. L'adoption de ce décret permet la création de 15 emplois de professeurs titulaires et de professeurs titulaires hospitalo-universitaires, de 10 emplois de maîtres de conférences et de 50 emplois de maîtres assistants et maîtres assistants hospitalo-universitaires, ainsi que la nomination de 25 enseignants dans les emplois de professeurs titulaires, de professeurs titulaires hospitalo-universitaires et de maîtres de conférences. Communication orale. Le ministre de l'Energie, des mines et des carrières a fait au Conseil le compte rendu de la participation du Burkina Faso à la réunion des ministres chargés de l'énergie du Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Tchad et du Togo, tenus le 17 février 2024 à Niamey, en République du Niger. Cette réunion avait pour objectif d'examiner et d'adopter un protocole d'accord pour la fourniture de gasoil et d'examiner la feuille de route pour la prise en charge de la problématique commune de l'énergie dans ces pays. Au terme des échanges, le protocole d'accord pour la fourniture de gasoil par le Niger au Burkina Faso, au Mali, au Tchad et au Togo a été amendé et les différents pays signataires pris en compte s'agissant de la résolution de la problématique énergétique Les représentants des 5 pays proposent, entre autres, l'élargissement de la réunion au ministre chargé des Mines pour veiller à consulter le journal officiel et les parutions de demain pour la partie nomination et ses signes. Rimetal Bajan-Emmanuel Ouidrago, porte-parole du gouvernement. Voilà, merci de votre aimable attention et de votre fidélité à la RTB. Très belle soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ...